Merci d'être là dimanche matin pour parler d'accessibilité. C'est vraiment cool. Mon nom c'est Hugues Tainier, je suis développeur UX chez Shopify. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler d'accessibilité web, donc comment rendre une interface accessible pour que les personnes avec des handicaps puissent interagir avec. J'avais 45 minutes, mais j'ai 30 minutes finalement. Je vais essayer de go through les slides le plus rapidement possible. Avant de vous montrer les cinq petits trucs à intégrer dans le workflow, je voulais vous parler aussi pourquoi et comment je me suis intéressé à l'accessibilité. Ça fait dix ans que je suis dans le milieu du web. J'ai travaillé en agence pendant neuf ans, avant de me joindre chez Shopify. Quand tu es en agence, l'accessibilité, c'est genre, tu en parles le moins possible, les clients n'ont pas de budget, les devs ne veulent pas en faire, c'est compliqué, c'est long. Mais l'impact qu'on a sur les gens est tellement important que je voulais venir vous montrer comment commencer à l'intégrer et comment je me suis intéressé à l'accessibilité. Je me suis surtout intéressé à l'accessibilité parce que chez Shopify, la question, ce n'est pas « est-ce qu'on en fait? » La question, c'est où est-ce qu'on s'arrête pour mettre la barre la plus haute possible parce qu'on est pas mal les leaders en e-commerce pour les small business et les medium business. Ça fait qu'on veut essayer de mettre la barre la plus haute possible. Comme ça, je pense qu'on va réussir à « raise » un peu le milieu du e-commerce en web. Donc, il y a deux moments clés qui m'ont vraiment fait shifter mon importance que j'accorde à l'accessibilité. En fait, c'est deux personnes que j'ai rencontrées personnellement. La première personne, c'est Rylan Vroom. C'est un aveugle de naissance, c'est un « power user ». Donc, il est consultant de l'accessibilité pour les agences ou les entreprises. Il y a une même des personnes aveugles ou avec des problèmes de vision à utiliser des lecteurs d'écran pour naviguer sur le web. Puis, Rylan, on l'a invité chez Shopify pour tester notre plateforme, voir comment ça pouvait aller, voir si ça allait bien. C'est la première fois que ça m'a vraiment frappé parce que là, je suis assis à côté d'un aveugle qui utilise un lecteur d'écran pour essayer de se repérer sur le site, pour naviguer. Puis, évidemment, ça n'allait pas super bien parce que même si on essaie de mettre tous les efforts, il faut qu'il visualise le site dans sa tête, il faut qu'il essaie de se replacer. Puis, le test qu'on avait avec lui, c'était vraiment simple. C'était, va sur un site e-commerce, trouve une paire de souliers, prends ta grandeur et ajoute-la au panier. C'est un flow assez simple. On fait ça tous les jours, presque. On trouve un produit, on l'achète, cool. On s'attend à ce qu'il soit là le lendemain avec Amazon Prime. Tout va bien. Il commence le test, ça va quand même bien. Il trouve le soulier. Il est même capable de choisir sa grandeur, cool. Mais rendu au « Add to cart » ou « Ajouter au panier », c'est là que ça brise. Parce qu'on utilisait un pattern assez commun à Web. Tu cliques sur « Ajouter ton panier », il y a un résumé du cart qui apparaît. Il y a le bouton « Check out » en bas. Visuellement, vraiment facile à comprendre. Mais pour lui, qu'il ne voit pas, premièrement, il n'y a aucune confirmation que son produit est ajouté au panier. Deuxièmement, il n'y a aucune notification qu'il y a un panneau qui est ouvert sur le côté. Il ne comprend pas que son produit est ajouté au panier. Il clique sur le bouton, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui se passe selon lui. Même quand on lui dit « Ok, tu as réussi à ajouter un « Add to cart », tu as réussi à ajouter ton produit, il essaie de trouver le bouton « Check out », il ne le trouve pas, il n'arrive pas à le trouver. Il tabe partout, il n'arrive pas. C'est un expert, c'est un expert avec les lecteurs d'écran. Il arrive finalement, il essaie de trouver « Check out », mais là, il ne l'écrit pas de la bonne façon. Il ne risque pas à trouver « Check out ». C'est la première fois que ça m'a frappé. C'est un pattern que j'ai utilisé des millions de fois, qu'on voit partout, des hamburgers menus, ça s'ouvre sur le côté. Mais juste parce que c'était un petit peu mal fait et qu'il manquait un peu de code, on a exclu toute cette catégorie de gens-là et qu'ils n'étaient pas capables d'acheter son produit. Ça m'a vraiment frappé. Deuxième personne, c'est David Lepaski. C'est un avocat aveugle à la retraite en Ontario. Il est super intéressant. J'ai rencontré dans une conférence sur l'accessibilité. Il fait plein de lobbying au gouvernement. Il est vraiment actif pour passer des lois sur l'accessibilité. Il faisait plein de comparaisons avec la vraie vie et le web. Comme quoi, par exemple, si je peux aller à la banque, au guichet, pourquoi si je suis aveugle, je ne suis pas capable d'aller sur « Accéder » parce que le site d'accéder n'est pas accessible, par exemple. Il faisait plein d'exemples comme ça. Il commence à parler aussi qu'il fait partie d'une organisation qui va sur des endroits publics. Il se filme avec des handicapés pour essayer d'interagir avec l'endroit. Il met ça sur YouTube juste pour « Raise the awareness » que parfois, pour nous, ça a l'air vraiment simple, ça a l'air bien, mais si tu as un handicap, tu peux avoir des problèmes. Il commence à parler du nouveau campus à Toronto, de l'Université de Ryerson, qui a gagné un prix d'architecture canadienne. Il met vraiment l'emphase sur ça. Ça a gagné un prix, c'est le best of the best, ça devrait être l'excellence. Quand tu regardes ça, c'est beau, c'est fou. Le toit, la texture, les couleurs, c'est fou, mais quand tu zooms un peu plus sur la photo, tu te rends compte que, ça c'est comme 30 secondes dans une de ses vidéos, il y a une colonne en béton en plein milieu des marches. Quand tu le regardes à l'extérieur, tu le vois un peu maintenant qu'on le sait, mais tu te dis, OK, évidemment, il se pète le front sur la colonne parce que lui, il ne la voit pas venir, et il ne s'imagine jamais qu'il y a une colonne de béton dans les marches. Mais tu sais, c'est là que les comparaisons avec le web et la vraie vie ont commencé à faire plein de sens parce que ça a gagné un prix, c'est supposé être le meilleur pour tout le monde. Ça, c'est la meilleure architecture canadienne dans cette catégorie-là, dans cette année-là. Puis tu sais, c'est tellement inconvénient pour lui parce qu'il a besoin de tenir la ronde pour monter les marches, mais c'est peut-être inconvénient aussi pour juste une femme enceinte qui a besoin de tenir la ronde, peut-être juste une personne âgée, peut-être juste quelqu'un qui marche avec une canne, quelqu'un qui s'est brisé la jambe récemment. Ça fait que tu sais, quand on commence à penser à l'accessibilité un peu plus en détail, bien, on se rend compte que ça touche tout le monde. Puis tu sais, justement, ils parlent que ça a gagné un prix. Puis la comparaison avec le web est facile à faire. Tu sais, les prix qu'on donne au site Internet sur CSS Design Award ou FWA, c'est tout le temps le plus d'animation possible, le plus de transition. Il faut que ça soit flashy, il faut que ça soit beau. On scrolle, il y a plein d'affaires qui apparaissent en fade, puis tout ça. Puis tu sais, tu te rends compte que finalement, ces sites-là, la majorité du temps, ils ont des méga problèmes d'accessibilité. Ça fait qu'il exclut une majeure partie du genre juste parce que c'est beau, puis c'est cool en designer d'avoir le plus beau site possible. Ça fait que ces deux personnes-là, ils m'ont vraiment marqué. Puis je suis revenu de ça, puis j'ai dit, OK, il faut que je vois au Québec la situation actuelle. Parce qu'à chaque fois que j'en parle autour de moi, tout le monde est d'accord que oui, c'est important, on ne le fait pas assez, souvent parce qu'on n'a pas de budget. Ça fait que je voulais un peu voir, OK, la situation au Québec, ça a l'air de quoi. Ça fait que je suis allé sur Facebook, j'ai posé une question vraiment simple, je me suis juste dit, OK, j'aimerais ça avoir une discussion respectueuse, parce que des fois, sur Facebook, ça peut tourner drôle, mais c'est ça. Ça fait que juste l'accessibilité, tu sais, je me suis dit, OK, tu sais, j'ai travaillé en agence longtemps, c'est pas pour jeter le blâme sur personne, je veux juste savoir c'est quoi votre situation dans votre travail quotidien ou dans votre compagnie. Tu sais, j'ai eu des super bonnes réponses. Il y a quelqu'un qui me dit, ah, bien, tu sais, je pense que c'est ARIA, mais tu sais, je ne sais pas exactement c'est quoi, puis je ne saurais pas comment tester. Puis il y a raison, tester, c'est difficile, parce que tu n'auras jamais l'handicap de la personne. Tu sais, oui, tu peux tester pour que le site fonctionne sur un lecteur d'écran, mais tu ne seras jamais aveugle, tu n'auras jamais des problèmes de vision quand tu le testes. Tu ne pourras jamais te mettre 100 % dans la peau de la personne, mais au moins, il y a des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place. Une autre personne, tu sais, ce n'est pas assez connu, mais il a trouvé un outil qui fait des tests automatiques dans l'EI, ça fait qu'au moins, il a un peu la conscience tranquille, au moins, je runne mes tests automatiques, ça fait que c'est cool. Classique réponse de, bien, tu sais, le client, il voulait double A, c'était plus de budget, il a coupé ça en premier, puis tu sais, ça ne fait tellement pas de sens quand tu y penses, parce que j'aurais le goût que l'accessibilité, ça devienne comme la performance, comme le référencement. Tu n'aurais jamais un client qui va dire, « Non, on va couper le référencement parce que c'est trop de budget. » Tu sais, c'est obligatoire de le faire. J'espère que l'accessibilité, ça va se rendre là un jour. J'ai eu des questions comme méga passionnés, genre, « Ah oui, nous, on a des clients en Ontario, puis c'est la loi en Ontario, ça fait qu'il faut faire l'accessibilité, mais c'est compliqué, nan, nan, nan. » Ça fait que j'avais le goût un peu de débanquer aussi des mythes qu'on a sur l'accessibilité quand on ne connaît pas trop ça, puis qu'on ne s'est pas mis les pieds dedans. Le premier truc que j'ai vraiment entendu souvent, c'est, « Ah, bien, moi, mes utilisateurs, ils n'ont pas besoin d'une interface accessible, il n'y a pas de problème, tout est correct, c'est un petit site, puis c'est pas grave. » Mais, tu sais, quand on repense à l'exemple de la colonne de béton, puis qu'on voit plus large, bien là, tu sais, oui, évidemment, c'est un problème flagrant pour les aveugles, mais tu sais, ça peut être, comme je disais, ça peut être un problème pour la femme enceinte, la personne, peu importe la personne, pour peu importe la raison, c'est pas ça l'important, qui a besoin de tenir la rampe pour monter les marches. Fait que, tu sais, oui, si on pense à l'accessibilité, oui, on va se dire, OK, il y a 15 % des gens au Canada qui ont un handicap rapporté, qui n'a rapport à l'accessibilité, mais ça touche vraiment, vraiment tout le monde dans différentes situations. Puis, c'est vraiment cool, parce que Microsoft, ils sont arrivés avec une nouvelle façon de voir la chose vraiment intéressante. Dans le fond, l'accessibilité, tu peux en avoir besoin, tu peux avoir un besoin permanent, un besoin temporaire ou une situationnelle. Fait que, par exemple, permanent, c'est, oui, je peux avoir juste un bras, peut-être que je suis à la naissance avec juste un bras, donc, tu sais, les gestures compliquées sur les tablettes ou sur le téléphone à un bras, je peux avoir un peu de misère, mais temporaire, c'est juste, peut-être, je suis gaucher, je me suis brisé le bras gauche, fait que maintenant, j'utilise ma souris de la main droite, là. Fait que j'ai pas d'handicap, mais dans ce moment-là, pour une période d'un mois ou deux, bien, là, j'utilise ma souris de la main droite, fait que je suis peut-être moins rapide, peut-être que, tu sais, je suis moins précis aussi, fait que, tu sais, les méga menus trois niveaux que tu tasses d'un pixel à droite ou en bas puis disparaît au complet puis t'es obligé de recommencer, tu sais, que ça pardonne pas, bien, cette personne-là va peut-être avoir un peu plus de misère. Ou situationnelle, c'est peut-être juste, tu sais, je suis une nouvelle maman, j'ai mon bébé, j'allais être mon bébé, c'est un peu long, j'écoute Netflix, je peux pas mettre de son, bien, tu sais, j'ai besoin des sous-titres. Fait que ça, c'est juste situationnel, elle a pas d'handicap, c'est juste dans cette situation-là, elle a besoin d'accessibilité. Fait que, tu sais, si Netflix se dit, ah, bien, là, tu sais, les personnes avec des problèmes d'audition, on s'en fout, on mettra pas les sous-titres, bien, c'est pas juste ces personnes-là qu'on touche, c'est, ça peut être tout le monde dans n'importe quelle situation. Fait que c'est vraiment important de garder ça en tête. La loi, ça, c'est comme un demi-mythe, en fait, parce qu'au Québec, à ce que je sache, en tout cas, il y a pas de loi qui rend les sites obligatoires accessibles, mais en Ontario, il y en a une, c'est si une compagnie, je pense, qui a plus de 50 employés, ton site doit être accessible, que ce soit un site gouvernemental ou non, et aux États-Unis, il y a des lois aussi que ton site doit être accessible, puis il commence à y avoir des poursuites aussi, parce qu'aux États-Unis, et aux États-Unis, – Sous-titrage Société Radio-Canada,